Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologiques, nature. C'est un très grand plaisir et un très grand honneur d'accueillir ici le professeur Simon Benita, qui est professeur à l'Université de Jérusalem. Je suis très heureux parce que c'est vrai que c'est un ami de longue date. Je ne vous cacherai pas qu'on se connaît depuis maintenant une trentaine d'années, puisque Simon a fait un stage postdoctoral, il y a déjà un petit temps, on peut le dire, dans le laboratoire de Francis Puiseux, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs à cette occasion-là que nous nous sommes connus et puis qu'une très grande amitié s'est liée entre nous. Alors sur le plan scientifique, Simon Benita est un chercheur qui est tout à fait reconnu sur le plan international, en particulier pour ses travaux à la fois sur les nanoparticules, sur les liposomes, sur les nanoémulsions, qui sont décorées ou non par des anticorps diverses et variées. Il a une équipe, donc je vous le disais, à l'Université de Jérusalem et il a eu un certain nombre de prix, dont en particulier le prix de l'innovation KEI de l'Université de Jérusalem, à deux reprises d'ailleurs. Il est l'auteur de plus de 150 publications internationales et il a édité trois ouvrages. Je dois rajouter qu'il a créé ici en France, c'est à Évry je pense que cette société est installée, la société Novagali, qui est spécialisée donc dans l'utilisation en particulier de nanoémulsions pour le traitement d'un certain nombre de pathologies oculaires. Et cette société, il vous en parlera, occupe un certain nombre de chercheurs, donc ça crée quand même pour nous de l'emploi en France. Il faut savoir que cette société, Simon Benita en particulier, a reçu non pas le 7 d'or, mais le 91 d'or du MEDEF et le prix de santé Siemens pour cette innovation dans le domaine de l'ophtalmologie. Et donc je lui cède la parole et je le remercie encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Patrick. D'abord je voudrais remercier le Collège de France et Patrick de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette manifestation et de vous donner une conférence qui pour moi est un peu différente puisque l'audience n'est pas aussi homogène que j'ai l'habitude. Je vais essayer de faire de mon mieux. Quant à mon français, je vais vous demander de m'excuser déjà à l'avance parce que je ne trouverai pas toujours mes mots, surtout techniques. Je risque de cafouiller un petit peu et je vous demande pardon à l'avance. Et ce que je vais vous parler aujourd'hui et qu'on m'a demandé de faire, c'était sur la voie oculaire. Et comme pharmacien, nous nous étions appliqués. C'est une rétrospective sur une quinzaine d'années où on s'est concentré sur quatre maladies majeures oculaires. Comme vous voyez ici, à part bien sûr les infections bactériales et virales qui sont peut-être les plus communes, mais celles qui sont les plus importantes et où le maximum d'efforts scientifiques et thérapeutiques sont concentrés, c'est sur le syndrome de l'œil sec, l'uvéite, ce sont des maladies anti-inflammatoires, la dégénérance maculaire dont je vais vous parler, et bien sûr le glauco. Alors moi je vais surtout vous parler de deux maladies, le syndrome de l'œil sec et de la dégénérance maculaire. Alors l'œil est un organe très sensible et très critique, comme vous allez voir ici. Ce n'est pas facile du tout de traiter l'œil. Certaines maladies sont en fonction de la morphologie et aussi de la géographie de l'œil. Sur la surface, le segment antérieur et vous avez le segment postérieur. Il est évident que le plus difficile, c'est de traiter le segment postérieur ou les maladies. Comme vous verrez ici, les UVI, l'hérytionopathie sont très difficiles, on en parlera beaucoup bien sûr. Vous avez bien sûr l'antérieur et la superficie ou la surface de l'œil ici, la cornée, la conjonctive, où vous avez les allergies et le syndrome de l'œil sec. Alors la physiologie de l'œil, quand même il faut la connaître un petit peu. La cornée est pratiquement imperméable. Vous avez entendu parler que des produits lipophiles passent très bien à travers les membranes. C'est vrai que nous avons dans l'œil d'abord un film lacrymal, comme vous voyez ici, avec une production d'un microlitre par minute. C'est un système de défense naturel de l'œil. Et en plus, vous avez bien sûr la cornée, que vous voyez très bien. Alors cette cornée, il y a ici, elle est partie histologique. Vous avez à peu près cinq à six couches de cellules épithèles qui, elles, vont laisser passer des molécules lipophiles facilement. Mais après, vous avez une couche énorme, la stroma, qui, elle, est hydrophile. Il empêche le passage de ces molécules lipophiles. Et donc, l'œil, surtout la cornée, est presque imperméable à des molécules lipophiles ou hydrophiles. Il faut avoir un certain équilibre entre les deux pour pouvoir passer, ce qui fait une grande difficulté pour les formes galéniques standards. Alors bien sûr, vous connaissez très bien toutes les formes que nous avons appliquées et que nous appliquons à l'œil. Vous avez les colires pour les médicaments hydrophiles qui sont solubles dans une phase aqueuse. Et bien sûr, c'est tous les gouttes qu'on met dans les yeux, une gouttelette, évidemment. Et vous avez toutes les formes galéniques pour les médicaments lipophiles. Là, bien sûr, il y a les huiles. Ce n'est pas la peine de vous dire que ce n'est pas très confortable et que si vous mettez une goutte d'huile dans votre œil, et c'est arrivé, on a fait des expériences, bien sûr, ce n'est pas très bien toléré. La vue est troublée et c'est très difficile de pouvoir travailler. Alors bien sûr, vous avez tous les médicaments, tous les gels, les inserts oculaires, des gels ou des lotions qui sont des émulsions un peu grossières. Et bien sûr, les pommades. Mais les pommades, on ne peut les mettre que le soir avant d'aller dormir. Comme ça, au matin, tout est évacué, vous pouvez aller au travail. Mais bien sûr, le confort n'est pas au rendez-vous quand on utilise toutes ces formes galéniques. Et malheureusement, plus de 50% des molécules sont lipophiles. Alors, le problème aujourd'hui est très facile à comprendre. Toutes les formes galéniques, si elles ne sont pas hydrophiles, présentent bien sûr deux majeurs inconvénients. Elles ne pénètrent pas bien la cornée. Et bien sûr, l'activité ne dure pas beaucoup à cause du système lacrymal. Dès que vous mettez quelque chose dans l'œil, la production des larmes est accélérée pour évacuer tout ce système. Et donc, ce que vous ne savez pas, mais en tant que nos pharmaciens, est très bien documenté, c'est qu'à peu près 1 à 3% du médicament qu'on met de l'œil est absorbé. Tout le reste est évacué par le système de défense de l'œil. Et donc, comme vous voyez, il y a une grande perte de médicaments et d'efficacité, d'où l'obligation d'augmenter la fréquence de l'application des gouttes. Et parfois, vous devez les faire toutes les heures quand il s'agit d'une infection oculaire microbienne pour ne pas avoir de problèmes graves après. Pardon ? D'accord. Alors, nous essayons d'optimiser l'absorption des médicaments par la cornée. Alors, quelles sont les approches qui sont retenues dans la littérature ? La première approche qu'on a retenue, c'est l'augmentation de la viscosité. C'est de faire un gel pour essayer d'avoir plus d'adhérence, plus de résidence dans l'œil, comme vous voyez ici, et c'est utilisé. Un deuxième élément dont je vais vous parler un peu plus, c'est le facteur d'étalement. Essayez de l'optimiser. Alors, l'étalement, c'est pour vous donner une idée, c'est le mouillage. Un exemple que vous utilisez souvent dans la cuisine, si vous prenez une plaque de Tefal et vous mettez une gouttelette d'huile, la gouttelette d'huile va s'étaler sur la plaque de Tefal. Il n'y aura pas de problème. Mais si vous mettez une gouttelette d'eau, elle va rouler. Elle ne va pas mouiller la plaque de Tefal. Elle va, si vous voulez, on dit que l'eau ne mouille pas la plaque de Tefal. C'est la même chose dans la cornée. Et donc, on essaie d'améliorer, en mettant une gouttelette dans l'œil, l'étalement de la gouttelette afin qu'on ait une meilleure adhérence, une meilleure pénétration du médicament. Et bien sûr, la charge. Alors, comme a dit mon ami et collègue, le professeur Couvreur, toutes nos cellules et les membranes de nos cellules ont une charge négative. Et bien sûr, si vous mettez un produit avec une charge négative sur une négative, il y a une répulsion. Et si, par contre, si vous utilisez une charge positive, il va y avoir une attraction. Donc, on a aussi essayé, vous allez le voir, d'utiliser la charge et de décroître la taille des nanoparticules, de la taille des émulsions ou, bien sûr, des lotions. Tout cela, c'est afin de faire augmenter la perméabilité de la membrane, de la perméabiliser, de la cornée. Et bien sûr, on a aussi essayé de jouer avec des promoteurs, les tensions de surface, comme vous connaissez, mais évidemment, il y a des effets secondaires parfois importants et ça peut causer des dégâts à l'épithèle et donc, bien sûr, c'est interdit. Alors, pour vous donner un exemple d'il y a 15 ans, le marché de l'ophtalmologie était un petit marché. Il n'était pas très bien suivi par les grands groupes pharmaceutiques, mais on a compris son potentiel avec le temps parce que, malheureusement, ou heureusement, comme vous voulez, la population devient de plus en plus âgée et les problèmes ne font qu'augmenter avec le temps. Et donc, comme vous voyez, c'est un marché en pleine expansion. Et là, on a commencé à travailler beaucoup. En plus, il y a des besoins thérapeutiques qu'on n'arrive pas aujourd'hui à traiter et on essaie de trouver de nouvelles formes galiniques qui nous permettraient d'améliorer la thérapie oculaire. Et de plus en plus, on trouve de nouvelles molécules, mais on ne trouve pas les formes ou la formulation galinique adéquate pour pouvoir les appliquer d'une façon confortable aux malades. Alors, bien sûr, nous avons donc toutes ces limitations. Et ces limitations de formule d'aujourd'hui qu'on essaie d'améliorer de plus en plus, c'est que la tolérance n'est pas tellement bonne. La biodisponibilité des médicaments qui sont appliqués de façon topique et faible, il y a énormément d'obstacles et d'inconvénients à l'application des médicaments lipophiles, comme vous pouvez voir ici, et surtout, une grande difficulté à atteindre l'arrière de l'œil pour traiter les maladies rétinales. Alors nous, il y a une quinzaine d'années, enfin un peu plus, nous avons été parmi les premiers à proposer des nanoémulsions. À l'époque, je dois vous confesser ici que ça fait plus de 30 ans que nous travaillions dans la nanotechnologie sans savoir qu'on était dans la nanotechnologie parce que la définition n'est arrivée qu'il y a à peu près une dizaine d'années. Mais nous, on travaillait le liposome, le professeur Pizieu est très bien connu dans ce domaine il y a plus de 25 ans, 30 ans, et donc on travaillait, on avait proposé les nanoémulsions qui étaient déjà bien utilisées par injection pour des applications nutritives ou d'autres applications, par exemple, pour des applications d'anesthésie générale. Alors là, nous, nous les avons proposées à l'époque pour l'utilisation de l'œil et avec un groupe italien, avec le pro-anamique Fabricio Setone, on a été parmi les premiers à publier vers 92 un article où on a bien montré qu'une émulsion, on l'appelait à l'époque pas nano, vous voyez, une nanoémulsion, on l'appelait submicron, en dessous du micron. Donc, on n'était pas encore à la mode. Donc, c'était une nanoémulsion qu'on avait utilisée à un dérivé de cannabidoïde qui réduisait la pression intraoculaire comme vous pouvez voir ici. Donc, c'était ici un travail en commun entre un groupe italien et nous. Quelques années avant, on avait bien sûr fait des brevets vers les années 85 où on avait aussi proposé des émulsions pour la voie oculaire. Alors, une émulsion, en quoi ça change une nanoémulsion de l'eau-système qui font l'objet de cette chaire d'innovation du professeur Patrick Couvert ? Alors, une émulsion, c'est une gouttelette d'huile qui est stabilisée par un film de tensioactive interfaciale comme vous pouvez le voir ici parce que si vous prenez des gouttelettes d'huile et elles ne sont pas stabilisées, tant que vous mélangez, tout va bien. Mais dès que vous arrêtez de mélanger, les petites gouttelettes coalescent entre elles et vous avez une séparation en deux phases. et plus la taille de la gouttelette va être petite, plus ça va être très difficile de stabiliser ces nano-gouttelettes afin, parce que la superficie est énorme et le contact est énorme, la thermodynamie va faire en sorte que ces nano-gouttelettes vont essayer de coalescer pour diminuer l'interaction entre la phase aqueuse et la phase huileuse. Donc il faut savoir et tout le secret est là, stabiliser d'une façon efficace par un film interfacial les gouttelettes d'huile pour empêcher leur coalescence. Alors ça, c'est bien sûr différent des liposomes que vous voyez ici dont vous avez vu, les nano-capsules qui sont un noyau huileux enrobé d'un polymère synthétique ou des nanosphères, des nanoparticules comme vous pouvez voir ici. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des nano-émulsions ? On peut très bien incorporer des produits lipophiles même en grande quantité mais ça ne sert à rien pour des produits hydrophiles puisqu'un produit hydrophile n'a pas d'intérêt il ne pourra pas rentrer dans la gouttelette d'huile. Alors ces nano-émulsions au début quand on les a proposées aujourd'hui sont très bien acceptées dans la littérature scientifique et rien que pour vous donner un exemple peu importe la charge anionique ou cationique négative ou positivement chargée elles sont aujourd'hui considérées comme des systèmes galiniques efficaces de médicaments lipophiles et bien sûr il y a un équilibre à atteindre pour améliorer la biodisponibilité et aussi avoir le confort maximal pour le patient comme on peut voir ici par installation topique. Alors rien que pour vous donner une idée ces trois derniers mois il y a une dizaine je vous ai amené quelques-uns d'articles qui ont déjà apparu dans la littérature tous en 2009 comme vous pouvez voir ici de pélistéroïdes les antibiotiques et ça ne fait que débuter et la quantité d'articles publiés est exponentielle. nous nous les avons surtout proposés pour les syndromes de l'œil sec le glaucome et les rétinopathies comme je vous l'ai dit alors on a débuté comme vous avez vu en 1992 avec une émulsion avec charge négative elle a été poursuivie et financée par des investisseurs elle est arrivée en clinique cette émulsion que je vous avais montée en 1992 mais vers les années 1995 la clinique malheureusement nous a montré que le film interfacial qu'on avait utilisé pour stabiliser ces nanoémulsions faisait des trous dans l'épithèle de la cornée chez le patient qui avait un glaucome et donc effectivement en phase 1 déjà phase 1-2 on a été obligé d'arrêter cette étude et de passer à autre chose et vers les années 1995 on a proposé un autre système cette fois-ci on est passé d'une nanoémulsion à charge négative anionique à une charge positive et bien sûr comme vous pouvez voir là c'est la même gouttelette d'huile mais cette fois-ci l'infime interfacial entre autres a un lipide cationique qui lui permet de donner des charges positives et bien sûr comme on peut voir là la taille de 150 nanomètres et le potentiel zeta qui est la charge électrostatique plus 40 billivolts et quel était le rationnel de cette proposition qu'on avait fait à l'époque c'est simple étant donné que les cellules de la cornée sont chargées négativement une charge positive huileuse pourrait avoir une meilleure adhérence parce que ce sont des charges opposées et on aurait une meilleure absorption du médicament alors nous avons développé ces technologies à la différence de la France en Israël on n'a pas d'argent pour faire de la recherche malheureusement on n'a pas ces instituts que vous avez ici comme le CNRS l'Inserm qui vous donnent des moyens chez nous on a un poste et c'est à nous d'amener tout l'argent pour fonctionner pour faire de la recherche et on paye nos chercheurs nos doctorants nos post-doctorants donc on est obligé tout en faisant de la science et de faire du fondamental de trouver des moyens de vendre notre science parce que sinon on ne peut pas financer nos laboratoires et bien sûr tout est lié à des brevets IP c'est pour la propriété intellectuelle donc comme vous pouvez voir ici nous avons fait des brevets par l'université de Jérusalem et par l'intermédiaire de la société de valorisation de l'université de Jérusalem qui s'appelle ISUM nous avons licencié les droits de cette émission cationique à une société française ici qui s'appelle NovaGali Pharma alors c'était de la création de cette société dont a parlé le professeur couvreur elle a été créée en l'an 2000 à Ivry avec des fonds privés de capital risque et le premier tour était autour de 4 millions d'euros et donc c'était pour faire un laboratoire pour faire le transfert de technologie de l'université à NovaGali et bien sûr pour pouvoir développer l'idée étant qu'à l'université on fait de la recherche et que dans les start-up on peut continuer par d'autres à faire du développement et d'exploiter un savoir qui a été acquis dans les universités et ça fait une situation de gagnant-gagnant comme on dit en anglais win-win et pour l'industrie et aussi pour les universités parce qu'il faut le savoir beaucoup de nos universités grâce à ces royautés payées à ces brevets on peut parler de l'institut Weizmann qui aujourd'hui a plus de 800 millions de dollars de royauté par an 800 millions de dollars jamais je l'aurais cru ils n'ont même plus besoin de l'argent du gouvernement ils leur donnent l'argent qu'ils leur donnent ils disent on n'a plus besoin de vous on s'arrange tout seul ça c'est l'institut Weizmann grâce à deux molécules qui sont très trois molécules aujourd'hui dans l'ère bitux donc à 800 millions de dollars de royauté par an on peut se passer de l'argent gouvernemental alors l'université de Jéosem est beaucoup moins importante elle n'a que 100 millions de dollars de royauté pour le moment alors ces types de financement nous permettent de continuer à développer alors pour revenir une anneaux émulsion c'est très simple et même très difficile à faire comme chaque chose on met dans une phase aqueuse tous les produits tous les agents de surface qui sont solubles dans l'eau dans une phase huileuse tout le reste y compris le médicament on chauffe à 70% on mélange comme on peut voir ici puis on utilise bien sûr des systèmes qui nous permettent d'un fort mélange comme vous connaissez très bien mais surtout des homogésinateurs pour avoir une taille bien serrée et petite sinon on ne pourrait pas avoir et l'intérêt des nanoémulsions si elles sont bien faites elles peuvent être stérilisées et donc on ne peut pas mettre dans l'eau quelque chose qui n'est pas stérile qui ne soit pas isotonique bien sûr comme une injection alors justement c'est cette façon de faire qui nous permet de réduire la taille de passer du micron ou un peu plus grand du micron c'est toutes les émulsions que vous connaissez qui sont dans les marchés y compris les émulsions cosmétiques à une taille de 100 à 200 nanomètres grâce à cet appareillage alors l'œil sec est bien sûr une vraiment maladie qui est douloureuse d'ailleurs elle cause des troubles de la vue et bien sûr elle fait énormément de difficultés aux personnes qui sont atteintes de cette maladie pour vous donner au fait c'est une maladie qui est une maladie liée au film lacrymal et ça affecte entre 10 à 15% des adultes on peut le voir d'ailleurs très bien mais la gravité de cette maladie dépend de l'âge dépend de plusieurs étiologies mais bien sûr elle peut résulter elle peut venir d'une réduction de production de l'âme ou d'une évaporation excessive qui est due à une mauvaise qualité du film parce qu'il manque de l'huile qui permet d'empêcher l'évaporation dans la chaleur d'ailleurs quand il fait très chaud en été il y a des gens qui les yeux les brûlent ça les brûle parce que le film lacrymal qui protège et qui mouille l'œil tout le temps s'évapore et donc on se retrouve dans une condition disons transitaire de l'œil sec alors bien sûr tout cela était traité à l'époque d'une façon palliative alors on utilisait jusqu'à il y a 5 ans surtout des larmes artificielles comme vous pouvez le voir qu'on donnait pour ces conditions et bien sûr le problème le plus important c'était la durée d'efficacité de ces larmes artificielles que vous utilisez que vous achetez dans toutes les pharmacies 30 à 40 minutes et plus on avait l'œil sec et ça je peux vous dire qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup de l'œil sec c'est pratiquement insupportable ils n'avaient pas comment pouvoir essayer de résoudre ce problème alors nous on est venus avec cette idée d'émulsion cationique avec l'idée du concept de l'huile de la poêle téphale comme vous pouvez voir si vous utilisez une gouttelette aqueuse normale et vous la mettez sur l'œil l'œil par le système de défense lacrymale l'évacue et à peu près vous avez 95% de cette gouttelette qui est évacuée alors vous utilisez une émulsion anionique on peut vous le voir il y a une répulsion elle est limitée mais elle existe par contre avec une émulsion cationique on peut voir très bien et tellement une adhérence assez importante alors juste pour vous voyez un angle de contact comme on peut le voir ici ça va en diminuant donc il y a un étalement de plus en plus grand et on a étudié de façon objective quelques produits du marché je ne vous ai pas montré tout mais vous pouvez les voir ici ce sont Refresh Endura Novart tous les produits pour se comparer à cette émulsion positive comme on peut voir ici et on a utilisé aussi une émulsion anionique qui était sur le marché qui s'appelle Refresh Endura qui est commercialisée par Allergan et bien sûr l'émulsion qui a été cationique blanche qui a été développée par Novagalli alors on peut mesurer l'angle de contact c'est très clair on prend des cornets de lapins le lapin reste le meilleur modèle et on le verra tout à l'heure et vous voyez la gouttelette et vous voyez cet appareillage on peut très bien dès que la coulette tombe sur l'oeuf on peut mesurer immédiatement l'angle de contact donc comme vous pouvez voir ici vous avez deux angles de contact 30 degrés 55 degrés on voit très bien l'étalement et on peut le faire de façon objective avec tous les systèmes comme on peut voir ici donc on a pris le sérum physiologique hypotire gentil etc Refresh Endura cationnant on peut mesurer l'angle de contact et bien sûr par une équation mathématique assez simple le coefficient d'étalement et plus le coefficient d'étalement s'approche de zéro plus on a un étalement parfait et donc on a ici une mesure objective de comparaison ça ne veut rien dire au niveau clinique ça reste uniquement un modèle pour faire des choix et donc après ça cette étude qui a été faite ils ont fait des études bien sûr on a fait avec Novagali des études et Novagali a fait des études cliniques mais la maladie de l'œil sec n'est pas simplement quelque chose qui est un traitement disons palliatif on a essayé ces dernières années de trouver un traitement curatif et donc la première compagnie qui a proposé ce traitement curatif c'est Allergan elle a proposé un médicament qui s'appelle la cyclosporine la cyclosporine est un produit c'est une peptide polypeptide cyclique de 11 aminoacides qu'on peut voir là qui est surtout et qui a été pendant 40 ans utilisé pour empêcher le rejet d'organes transplantés c'est un immunosuppressant donc quand on a greffé des organes le corps les rejette et c'est la cyclosporine ou d'autres produits le tacholimus le sirolimus de la même famille ces immunosuppressants empêchent le corps de rejeter l'organe greffé donc on a aussi proposé cette grande molécule que vous voyez ici et donc c'est naturel que vous vous rendiez compte plus une molécule est grande plus il est difficile de la faire pénétrer à travers une couche de cellules c'est clair donc la taille qu'on arrive nous à faire entrer plus ou moins va autour de 500 dalton alors cette molécule a plus de 800 dalton donc effectivement de façon topique elle ne pouvait pas passer toute seule on a tenté de le faire avec de l'huile d'olive on a essayé de la faire entrer aussi avec d'autres systèmes ça n'a pas tellement marché et c'est Allergan qui elle a été la première et ça vous pouvez d'abord voir ici qu'il y avait aussi un autre problème à la cyclosporie d'abord sa solubité dans l'eau était très faible il n'y avait pas de formule aqueuse à proposer qui soit efficace et en plus toutes les formules qu'ils ont mis dans l'oeil avec de l'huile ont fait énormément d'irritation et surtout la vision était voilée très difficile quand on met une gouttelette d'huile dans l'oeil de continuer à travailler on a comme un grand voile et donc on ne peut ni conduire ni voyager ni travailler donc ce n'était pas une des choses les plus intéressantes et donc c'est pour la première fois dans les années des années 90 des scientifiques d'Allergan ont proposé cette molécule comme on peut voir ici en émulsion comme agent thérapeutique qui puisse guérir au fait un oeil sec quand c'est sévère c'est une réaction inflammatoire alors Allergan a développé cette émulsion qui s'appelle Restasis elle a été approuvée par l'AFDA qui est son l'organe de tutelle aux Etats-Unis mais il faut dire qu'elle n'a pas été acceptée en Europe l'Europe n'a jamais accepté d'enregistrer cette molécule là disant qu'elle n'était pas assez efficace on ne va pas rentrer dans ces détails mais jusqu'à présent en Europe elle n'est donnée que simplement sur un système tout à fait particulier et pas vendu en pharmacie de façon normale donc aujourd'hui on peut vous dire qu'il y a de plus en plus de formulations il y a de plus en plus de produits dans ce domaine de l'œil sec pour traiter les maladies sévères surtout corriger si c'est possible la surface de l'œil par des systèmes et je peux vous dire qu'à part Restasis pour le moment il n'y a pas grand chose mais il y a plus de 20 produits dans ceux de Novagali en test clinique et bien sûr Novagali et notre société Syrion Thérapeutique ont déjà des phases 3 qui est la phase la plus avancée en clinique avant un enregistrement si ça marche et bien sûr il y en a d'autres comme vous pouvez voir ici qui sont aussi avancées peut-être pas aussi avancées que ces premiers mais ça ne va pas tarder à arriver aussi au même état donc l'œil sec constitue encore une des maladies oculaires les plus répandues et les plus graves quand il y a un degré sévère comme le cas qui sont traités par la cyclosporine alors nous nous avons mis au point à l'époque vers les années 80 une émulsion cationique de cyclosporine comme on peut voir ici et donc on a fait la preuve du concept que je vais vous montrer et Novagali a continué et a amélioré la recherche et le développement de cette émulsion cationique pour l'œil sec alors nous quand on a travaillé à l'époque on a voulu montrer une émulsion positive par rapport à une émulsion chargée négative qu'est-ce qu'elle faisait chez le lapin comme on peut voir ici et bien sûr on a utilisé une gouttelette dans le cul de sac de l'œil droit uniquement tout ça a été fait avec toutes les restrictions et le permis bien sûr des comités d'éthique on a prélevé à des intervalles de temps spécifiques trois lapins et on a bien sûr émulsioné les yeux et testé tous les tissus oculaires alors le lapin reste le meilleur modèle pour les expérimentations oculaires il n'y en a pas d'autres on peut voir très bien que l'œil humain et l'œil du lapin sont assez ressemblants il y a des différences bien sûr la cornée a une épaisseur de 0.37 mm chez le lapin chez l'homme c'est 0.51 bien sûr elle est plus sensible comme on peut voir ici à des produits alcalins le pH est différent elle ne représente que 25% bien sûr elle représente 25% de la superficie de l'œil chez le lapin mais chez l'homme uniquement 7% mais on n'a pas un meilleur modèle pour le moment pour l'expérimentation à part le lapin qui est accepté dans le monde entier d'ailleurs donc on peut voir ici que pour une émulsion négative tous les tissus que nous avons pris la sclère le cori de la rétine l'iris la conjonctive la cornée sur le temps bien sûr pour l'émulsion positive et on a comparé vous voyez ici les comparaisons donc on peut très bien voir que la concentration des principes actifs comme la cyclosporine dans la conjonctive et dans la cornée c'est en rouge dans l'émulsion cationique était de loin beaucoup plus important que pour l'émulsion négative à l'époque il n'y avait pas encore le produit à se comparer restasis il faut savoir que c'était encore en clinique et n'a été approuvé par la FDA que début 2003 fin 2002 donc quand on a fait cette expérience en 2000 on ne pouvait pas se comparer à restasis qui était en évaluation clinique et donc pas disponible sur le marché alors bien sûr on a aussi ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'une émulsion cationique avait la possibilité d'atteindre le segment postérieur de l'œil et ça c'était aussi encourageant pour nous et on a fait pas simplement avec la cyclosporine mais aussi avec un anti-inflammatoire non stéroïdien l'endométacine et on peut voir très bien que l'émulsion cationique dans ces deux cas était plus performante que l'émulsion négative alors on avait des preuves que ça marchait à tous les coups mais on n'était pas encore très bien et tout à fait sûr du mécanisme et bien sûr à l'époque en 1996 on commençait à se rendre compte qu'il y avait un effet d'attraction électrostatique et qui avait aussi un effet endocytique comme le professeur vous l'a bien fait aujourd'hui on est très bien au courant de tout ça on a fait des études indépendantes sur des cellules ici de stroma de bovine et on peut très bien voir qu'une émission à charge positive les gouttelettes pénètrent après incubation d'une heure alors qu'avec l'émission à charge négative elle ne pénètre pas donc on peut dire qu'il y a une incorporation à l'intérieur de l'œil probablement qui est médiatisée par l'endécitose de ces nano-cationiques gouttelettes grâce à la charge alors le mécanisme de délivrance c'est bien sûr on voit très bien ici une interaction qui après une rémanence à la superficie due à l'attraction cellulaire un effet de réservoir donc puisque ça pénètre apparemment est dans la cornée et puis bien sûr il y a apparemment aussi pour arriver dans les systèmes postérieurs une pénétration sclérale comme on peut voir ici alors bien sûr il y avait deux possibilités soit le passage transcornéen ou apparemment un autre passage la diffusion à travers la voie sclérale pour atteindre l'intérieur c'est toujours en recherche et il n'y a pas encore de preuves tout à fait tangibles de la façon dont cela pénètre mais le résultat c'est que ça pénètre alors NovaGali bien sûr après ses résultats de 2000 et on avait levé à peu près 4000 euros il y a eu un deuxième tour de financement par les capitales risques en 2004 parce que les projets ont avancé de 14 millions un troisième tour en 2006 de 26 millions et un quatrième tour en 2008 de 15 millions donc vous voyez que c'est très cher de faire de la recherche et bien sûr NovaGali a continué tous ses développements et a développé tout un portefeuille de nouveaux médicaments qu'elle est en train de bien sûr d'évaluer comme on peut voir ici très bien elle a su faire le scanning up de ces nanoémulsions aujourd'hui c'est très bien tout à fait contrôlé au niveau industriel ce n'est pas aussi évident qu'on le sait parce qu'un des obstacles les plus importants aux nanotechnologies ça va être le scanning up au niveau industriel transférer de la recherche dans les petits laboratoires aux grands laboratoires pharmaceutiques ou industriels ce n'est pas une chose facile à concevoir parfois c'est une histoire de trois ou quatre années donc la grande échelle ne se comporte pas de la même façon que la petite échelle je pense que tous ceux qui travaillent dans ce domaine le savent et donc grâce au savoir et vraiment des gens de Nova Galie on est arrivé ici à bien dominer le sujet et aujourd'hui Nova Galie c'est très bien de faire au niveau industriel et le premier médicament qui est l'émulsion blanche sans cyclosporine est sorti sur le marché l'année dernière et donc elle est très bien acceptée en France c'est un medical device donc on n'a pas besoin d'ordonnances ça a son avantage et ça a aussi son inconvénient c'est pas remboursé par la sécurité sociale mais ça reste le médicament le plus vendu dans les non remboursés c'est ce que j'ai cru comprendre par contre en Italie et en Israël ça marche beaucoup mieux parce qu'on n'a pas le même système qu'en France donc ça dépend des pays mais ce produit cationorme aujourd'hui a quand même une grande part alors le deuxième élément qui est très important c'est que la cyclosporine elle a été bien développée par NovaGali aujourd'hui elle a complété la phase 3 c'est en pleine évaluation et dans les mois à venir il y aura bien sûr un dialogue entre NovaGali et les autorités sanitaires de tutelle en Europe et aux Etats-Unis en espérant que les choses iront bien alors nous on a continué le travail nous on ne s'est pas arrêté on avait transféré à NovaGali on a continué les nanoémulsions dans d'autres domaines qui nous paraissaient les domaines d'avenir un domaine d'avenir qui était très important c'est bien sûr les grosses molécules les oligonucléotides dont vous avez entendu parler et ça c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'un programme européen dont NovaGali a été le coordinateur avec bien sûr une unité INSEM du professeur Francine Béart-Cohen qui est une ophtalmologue à l'INSSEM ici NovaGali et bien sûr l'université de Jérusalem alors le traitement qui nous intéressait le plus c'était bien sûr la dégénérance moléculaire c'est une maladie dégénérative parce qu'il y a une néovascularisation au niveau de la rétine et cette néovascularisation bien sûr touche la macule je ne sais pas si on dit la macule la macula et bien sûr c'est la principale cause de cécité dans le monde industriel plus de 30 millions de personnes souffrent de cette maladie et bien sûr elle commence vers les années 50 de notre âge et c'est une maladie grave qui aujourd'hui bien sûr c'est peut-être là où les plus grands efforts et les plus grands progrès thérapeutiques ont été faits ces dernières années à cause de cette maladie sévère qui fait de plus en plus de cécité et donc vous verrez qu'il y a pas mal de sociétés qui ont aujourd'hui utilisé des inhibiteurs de vascularisation qui sont un traitement mais il faut atteindre l'arrière de l'œil et la rétine donc on a macugène qui a fait un pégatanib on a avestin les anticorps comme vous connaissez l'ocentis l'ocentis étant un fragment d'avestin l'ocentis avait été développé pour la voie systémique et l'ocentis pour la voie intravitale injection alors nous on a essayé d'utiliser une autre voie une voie thérapeutique antigène un antisense oligonychloïtide au fait la stratégie c'était d'interférer avec l'expression de l'ADN et surtout du messager aréné d'empêcher la traduction aux protéines et la néovascularisation empêcher les facteurs de croissance de se former alors le problème de ces ODN de ces antilles et de ces acides nucléiques c'est d'abord ils sont rapidement dégradés dans les fluides biologiques quand on les achète intraveineux ils sont très ils ne peuvent pas traverser les barrières ou les cellules à membrane cellulaire parce qu'ils sont très grands ils sont très hydrophiles ils ont un caractère polyanionique très important des molécules de 5000 6000 d'altons déjà la cyclosporine avec 800 d'altons était difficile à faire pénétrer alors à 5000 6000 c'est encore beaucoup plus dur et évidemment elle ne pouvait pas atteindre la cible et la cible c'est la rétine c'est l'arrière de l'œil pour l'atteindre aujourd'hui on n'a pas d'autre choix sinon d'injecter de façon intravitrée alors cette antisense a été développée par le professeur Béard-Cohen c'est une base de 17 bases comme on peut voir ici partialée alors vous voyez 5000 d'altons elle a un effet anti-angiogénique très bien connu et donc elle l'a bien prouvé ici avec les UVEC comme vous pouvez le voir c'est spécifique plus augmente bien sûr la concentration et plus vous allez perdre la spécificité mais on peut voir avec le scramble que ça ne marche pas le seul qui peut marcher c'est l'antisense tel qu'on le voit ici alors l'idée c'était comme c'était un caractère négatif assez important ce n'est pas soluble dans l'eau c'était des acides donc on les a absorbés sur les gouttelettes à charge cationique comme on peut voir ici donc on a essayé de séparer bien sûr les unes des autres voilà les émulsions qu'on a utilisées on peut le voir dans ce diapo on peut très bien voir ici alors on a utilisé différents cations lipidiques un oléinamine ou un dotable ou avec deux charges pour essayer de retenir le maximum l'oligonucléotide sur la gouttelette d'huile alors ici vous verrez tout ça a été publié bien sûr en 2008 on peut voir très bien la séparation et on peut aussi voir très bien l'association on est arrivé à optimiser on arrive à avoir jusqu'à 100% d'association de l'oligonucléotide aux gouttelettes et bien sûr on peut le voir on garde toujours la charge positive donc même si on met jusqu'à 25 micromolles de cet ODN antisense qui est très anionique notre émulsion conserve sa charge bien sûr il fallait voir la stabilité on a fait tous ces tests et on s'est rendu compte qu'il n'y avait qu'une seule qui était très stable c'était le dotable comme on peut voir ici donc c'était elle qu'on a continué et on voulait aussi voir si ça pouvait stabiliser bien sûr l'ODL dans le vitré alors on a fait bien sûr des études ici in vitro en prenant du vitré de lapin mais on a fait aussi des études in vivo chez le lapin où on a prélevé après avoir donné on peut voir très bien ici in vitro ou in vivo qu'après 24 heures 72 heures on avait encore de l'ODN dans l'émulsion alors que dans la solution d'ODN il ne restait plus rien et c'est aussi vrai ici comme on peut voir alors bien sûr on a aussi voulu voir si on arrivait à transfecter les cellules donc on a vu qu'ici ça c'est un travail avec des cellules RPE19 rétinales on peut voir très bien ici que nos émulsions pénètrent parce qu'elles restent très rouges et même quand on a utilisé de l'ODN avec du FITS fluorescé en vert on peut voir après 24 heures et 48 heures qu'elles transfectent les cellules et qu'elles peuvent pénétrer alors on a d'abord essayé de les faire par installation topique et là on voit très bien que ça ne pénètre pas on n'arrive pas dans la rétine là où on devrait arriver quand on les donne de façon topique donc on n'avait pas d'autre choix sinon de les injecter intravitrés et c'est ce qu'on a fait et là bien sûr au bout de 72 heures on a dans l'arrière de l'œil des concentrations assez importantes et elles sont même thérapeutiques de façon théorique on peut le voir très bien donc elles sont dans la coroïde elles sont de façon très claire et là même si les concentrations de radioactivité sont les mêmes le problème de la radioactivité c'est qu'on ne sait pas si la molécule a été oui ou non dégradée donc c'est accompagné comme vous voyez ici par des systèmes de stabilité qu'on peut voir très bien que la radioactivité de l'émulsion conserve l'oligonucléotide intact alors que dans la solution il ne passe pas et là on peut très bien voir chez un modèle animal qu'on a fait on peut voir très bien là le dotap avec une fluorescence bleue que ça peut pénétrer dans le vitré et arriver jusqu'à la cellule rétinale sans aucun problème on le voit très bien aussi ici alors l'achoréide le sclère etc alors bien sûr on a fait un modèle pharmacologique on a pris des alors cette fois-ci on ne pouvait pas prendre des lapins parce que l'oligonucléotide était de nature murin étant de nature murin il ne pouvait pas être actif chez le lapin donc on a été obligé de prendre un modèle de rat puisque l'oligonucléotide était d'origine et là on a fait six traitements on a fait une néovascularisation synthétique par cotérisation d'un produit bien sûr alcalin on peut voir très bien tous les groupes qui ont été donnés l'émulsion blanche de le sérum physiologique notre oligonucléotide en solution notre oligonucléotide scramble ça veut dire que l'ordre des acides nucléiques était différent les mêmes acides nucléiques mais pas dans le même ordre notre nano-émulsion qui a été donnée de façon topique et subconjonctive et bien sûr l'émulsion avec le scrambled ODN et l'avastin qui est aujourd'hui le produit de référence clinique tout cela bien sûr en donnant une dose de 50 microlitres et bien sûr 10 micromoles de notre ODN pour vous avoir une idée pour pouvoir les visualiser on a utilisé la fluorescine IV et donc on peut voir très bien l'œil on peut voir ici l'œil très bien et là vous pourrez le voir dans une cornée néovascularisée on peut même calculer la superficie des vaisseaux qui ont été développés alors que dans une cornée normale on ne voit rien et là on a utilisé tous des modèles de calcul en calculant toute la partie de vaisseaux de néovaisseaux qui a été formé en en divisant avec la superficie de la cornée on a pu faire des analyses statistiques etc et on peut voir très bien ici tous les résultats et on peut voir que l'injection subconjonctive ou l'émulsion avec l'oligo donnait les meilleurs résultats même par rapport à l'avestin par rapport à l'oligo et bien sûr à tout le reste qui était le scrambled qui ne donnait presque rien qui était des si on veut pour nous c'était des formules qui étaient là simplement pour valider le modèle animal et donc on voit très bien que l'émulsion peut protéger et donner des résultats alors on peut dire à ce stade que l'émulsion cationique de Dotape peut être considérée comme un système de délivrance intraoculaire qui peut servir bien sûr à promouvoir l'activité d'un oligonucléotide sensible tel que le ODN17 alors bien sûr je ne peux pas finir cette conférence sans vous parler des résultats de NovaGali qui aujourd'hui est une société qui a anonyme à directoire et conseil de surveillance qui a 45 employés ce qui est le plus important pour nous c'est que ces 45 employés il y a 13 docteurs de sciences qui travaillent ça donne du travail à des gens qui ont fini l'université avec des thèses de doctorat qu'elle est localisée à Évry qu'elle a fait 4 tours et qu'elle a prélevé 59 millions d'euros et qui va être bientôt obligée de faire un 5ème tour et bien sûr qui a reçu tous les prix dont le professeur que vous a parlé et je ne voudrais pas finir sans remercier ce n'est pas un travail d'une seule personne c'est un travail de 15 ans fait par un certain nombre de chercheurs dans mon laboratoire bien sûr que vous pouvez voir ici des post-doctorants même indiens des doctorants israéliens et bien sûr des ophtalmologues à Dassa nous avons eu bien sûr avec le défunt professeur David Benezra une collaboration et avec le département bien sûr d'ophtalmologie ce qui est naturel tous ces médecins qui ont travaillé avec nous l'Inserm avec le professeur Béar Cohen et les collaborateurs de Novagali qui nous ont aussi suivis surtout il y avait le premier président de Novagali qu'il faut quand même lui donner du crédit il a travaillé pendant les trois premières années M. Ben van der Kol le président actuel qui est M. Jérôme Martinez le premier directeur de la recherche et du développement le docteur Grégory Lambert qui a quitté Novagali l'année dernière et l'actuel directeur qui est M. Jean-Sébastien Garry et je voulais aussi remercier certaines personnes de Novagali qui ont commencé avec nous et qui ont grandi avec Novagali c'est un grand plaisir Betty Phillips Céline Caria et le docteur Fédéric Lallement et je vous remercie pour votre attention Applaudissements Applaudissements ... ... ... ...